Et à chacune de ces élections, une question devient rituelle maintenant, pour les partis, combien cela coûte-t-il ? Et apparemment, cette année, on y voit un petit peu plus clair, dans la mesure où les fédérations des partis politiques parlent plus volontiers de leur budget. Et ce soir, nous allons prendre comme exemple les fédérations des Pyrénées-Atlantiques, Olivier de Marliave. Il faut distinguer dans cette campagne électorale le niveau national du niveau local. En effet, tout ce qui se rapporte aux partis ou aux hommes politiques nationaux est financé d'une façon globale par les états-majors parisiens et selon des contrats couvrant l'ensemble du pays. En revanche, les fédérations des partis ont en charge la campagne départementale. Et ici, les budgets vont de 1 million à 10 000 francs. La loi de l'argent s'impose, peut-être au détriment de la démocratie. Du côté de l'opposition, tout est clair, le budget de la campagne tourne autour de 600 à 800 000 francs. Cet argent provient d'une part des cotisations et d'une souscription lancées auprès du public, d'autre part de l'engagement personnel des candidats. Les 4 premiers pour les législatives et pour les régionales ont avancé 30 000 francs chacun pour constituer un fonds de roulement. Ils se sont donc endettés. L'allocation par l'union RPR-UDF des 250 panneaux d'affichage en Pays-Basque et en Béarnes a coûté 60 000 francs. Et il faut aussi financer des tracts et des journaux locaux. Au Parti communiste, on se débrouille également tout seul. Et financièrement, ce n'est pas facile. Budget de la campagne pour le département, 480 000 francs. Origine de ces fonds, les cotisations des militants, les ressources propres des organisations communistes, des collectes diverses et des tambolas. Bien sûr, les responsables politiques peuvent faire passer d'autres sommes derrière ces recettes, mais nous l'ignorons. Le Parti communiste a loué 35 panneaux d'affichage en Pyrénées-Atlantique, ce qui est peu, 10 fois moins que le PS, par exemple. Au Front National, enfin, on est très loin de tel budget. Ici, les candidats doivent se débrouiller avec leurs propres moyens. Et ils disposent simplement de l'appui de la campagne nationale d'affichage du parti de Jean-Marie Le Pen. Le Front National n'a pas de structure comparable aux autres partis politiques et les cotisations ne sont pas reversées aux fédérations départementales. Pour l'instant, la liste du Rassemblement National dans les Pyrénées-Atlantiques roule avec quelques 50 000 francs provenant de dons de particuliers et la campagne se mène au jour le jour.